Action ! Deux tempéraments et deux jeux différents, mais qui nous permettent d'être en alchimie. Je ne sais pas comment expliquer, mais on se trouve un peu les yeux fermés. Max, je sais exactement comment il fonctionne, lui je pense que c'est pareil. Je n'ai pas forcément besoin de l'appeler, il sait où je suis, il sait où je vais me situer. C'est hyper agréable quant à ce genre de relation, parce que moi je prends un plaisir fou à jouer avec lui. On se connaît par cœur, on s'est bien trouvé, et en tout cas on prend du plaisir à jouer ensemble tous les week-ends. C'est ultra positif. Je pense que c'est quelque chose qui nous correspond assez bien, mais après je pense qu'on a aussi beaucoup mis Max dans une case de joueurs gestionnaires. Mais pour les gens qui connaissent vraiment le rugby et qui regardent les matchs chaque week-end, Max est quelqu'un qui est capable d'être très bon en attaque. J'ai encore son match en tête à Clermont il n'y a pas si longtemps. On l'a vu aussi à la Coupe du Monde contre l'Italie. Il est très fort sur les bases du poste, mais c'est un joueur qui est également très à l'aise offensivement, et qui a beaucoup de qualités. Un peu identique à ce qu'on peut retrouver en match. Max est vraiment comme un grand frère pour moi. Depuis qu'il est arrivé au club, on a très vite lié d'amitié. C'est un joueur pour qui tout n'a pas toujours été facile, et il est venu se le chercher comme on dit. Il est au service du collectif. C'est vraiment un joueur sur qui on peut compter et pour qui on a envie de se battre tellement il donne son cœur pour le club et pour l'équipe de France sur le terrain. C'est sûr que c'est un joueur que j'apprécie humainement et avec qui j'adore jouer. Donc ça serait un beau clin d'œil qu'on puisse être alignés en équipe de France tous les deux. Et voilà, ça sera beaucoup de plaisir et de fierté de porter le maillot bleu avec lui en tout cas.